6 jours avant la Pâque, Yehoshua donc arriva à Bethany où était Elazar, le mort, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit donc là un souper, et Martha servait. Et Elazar était un de ceux qui étaient à table avec lui. Alors Myriam, ayant pris une livre d'un baume de nard pur de grand prix, en honnit les pieds de Yehoshua et les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du baume. Alors Yehuda Iscariot, fils de Shimon, l'un de ses disciples, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi ce baume n'a-t-il pas été vendu trois cents deniers et donné aux pauvres ? » Or il dit cela, non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors Yehoshua lui dit, « Laisse-la. Elle l'a gardé pour le jour de ma sépulture. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Alors une grande foule de Juifs ayant su qu'il était là et il vint, non seulement à cause de Yehoshua, mais aussi pour voir El Hazar, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Mais les principaux prêtres résolurent de faire mourir aussi El Hazar, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Yehoshua. Le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête ayant entendu dire que Yehoshua se rendait à Yerushalem, ils prirent des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre, et ils criaient, « Hosanna ! » « Je n'y sois celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Et Yehoshua ayant trouvé un anon, s'assit dessus, selon qu'il est écrit, « N'aie pas peur, fille de Sion. » « Voici que ton roi vient, assis sur l'anon d'une annaise. » Or ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais, quand Yehoshua fut glorifié, ils se souvirent alors qu'elles étaient écrites de lui et qu'on les lui avait faites. La foule qui était avec lui, quand il avait appelé El Hazar hors du sépulcre et l'avait ressuscité d'entre les morts, rendait témoignage. C'est aussi pour cela que la foule alla au-devant de lui, parce qu'elle avait entendu dire qu'il avait produit ce signe. Les pharisiens donc disaient entre eux, « Vous ne voyez pas que vous ne gagnez rien ? » Voilà que le monde s'en est allé après lui. Or il y avait quelques Grecs d'entre ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, qui s'approchèrent de Philippos, qui étaient de Bethsaida de Galilée, et le prièrent en disant, « Seigneur, nous désirons voir Yehoshua. » Philippos vient et le dit à Andréas, et Andréas et Philippos le disent à Yehoshua. Et Yehoshua leur répondit en disant, « L'heure est venue pour que le Fils d'humain soit glorifié. » Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime son âme la détruira, et celui qui ait son âme dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est à cause de cela que je suis venu en cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel, je l'ai glorifiée et je le glorifierai encore. La foule donc qui était là et qui avait entendu disait qu'un tonnerre était arrivé. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Yehoshua répondit et dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix est arrivée, mais à cause de vous. C'est maintenant le jugement de ce monde, maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand je serai élevé de la terre, je tirerai tout le monde à moi. » Or il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la Torah que le Machia demeure pour l'éternité. Et comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils d'humain soit élevé ? » Qui est ce Fils d'humain ? Alors Yehoshua leur dit, « La lumière est encore avec vous pour un peu de temps, marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que la ténèbre ne vous saisisse, car celui qui marche dans la ténèbre ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des fils de lumière. » Yehoshua dit ces choses, et il s'en alla et se cacha de devant eux. Malgré le grand nombre de signes qu'il avait produit devant eux, il ne croyait pas en lui, afin que fût accomplie la parole qu'a dite Yehshaya le prophète, « Seigneur, qui a cru ce qu'il a entendu de nous ? » Et à qui a été révélé le bras du Seigneur ? C'est pourquoi ils ne pouvaient croire, parce que Yehshaya a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leurs cœurs, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Yehshaya dit ces choses quand il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des humains plus que la gloire d'Élohim. Or Yehoshua s'écria et dit, « Celui qui croit en moi, ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Moi, Lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans la ténèbre. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée sera celle qui le jugera au dernier jour. Parce que moi, je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, lui, m'a donné commandement, que dire et comment parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les choses donc que moi je dis, je les dis comme le Père m'a dit. Merci. Merci.